Aujourd'hui, Caillou et Rosie étaient au parc pour essayer leurs bicyclettes. C'était très amusant d'aller et venir dans l'allée ensemble. Regarde maman, sens les pieds! C'est très impressionnant, Caillou! Bonjour Caillou! Caillou remarqua que tous ses amis roulaient à bicyclettes sans roues d'entraînement. Hé! Où sont tes roues d'entraînement? On n'en a plus besoin! Regardez! Viens Caillou! Nous allons descendre la colline! Caillou se sentait un peu bête. Il ne voulait pas être le seul à utiliser des roues d'entraînement. Qu'est-ce qu'il y a Caillou? Je ne veux plus mes roues d'entraînement papa! Je veux faire du vélo comme un grand! Bien! Et si tu es prêt, je peux t'apprendre à rouler sans elle. Je suis prêt! Et voilà Caillou! Caillou était impatient de retrouver ses amis. Il a sauté sur son vélo et a essayé de rouler. Attendez-moi! Attention Caillou! Tu n'as jamais roulé sans roues d'entraînement! Aïe! Maman! Je suis tombée! Oh! Pauvre Caillou! C'est pas grave. Je lui donne un bisou. Maman a embrassé le genou de Caillou. Il se sentait beaucoup mieux. Ca va mieux maintenant maman. Tu es très courageux Caillou. Essaie encore. Je vais bien te tenir. Tu dois apprendre l'équilibre d'abord. Bon! Prêt Caillou? Allons-y! Tiens bien Caillou! Waouh! C'est ça! C'est très bien! Me lâche pas Papa! J'ai déjà lâché Caillou! Tout d'un coup Caillou faisait du vélo tout seul. J'y arrive! Excellent Caillou! Regardez! J'ai plus besoin de mes roues d'entraînement! Waouh Caillou! Tu es vraiment doué pour le vélo! Merci! Papa me l'a appris! Descendons encore la colline! Alors que Caillou descendait la colline, il sentait le vent fort sur son visage. C'était très amusant! Waouh! C'était incroyable! J'étais le plus rapide! Mais non! J'étais le plus rapide! Que diriez-vous d'une course pour voir qui d'entre nous est le plus rapide? Super idée Clem! Bien les enfants! Le premier à contourner cet arbre et à revenir sera le vainqueur de la course! Va-tu courir aussi, Rosie? Zoom zoom! Ok! Est-ce que tout le monde est prêt? Prêt! 3, 2, 1, zou! Caillou et ses amis ont foncé vers l'arbre en pédalant aussi vite que possible! Mais Rosie avait du mal à suivre sur son petit tricycle! Ha! 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 Je vais gagner! Rosie, tu as gagné! Rosie, tu as gagné! Bien joué, Rosie! Ouah! Tu as dû aller très vite, Rosie! Je ne t'ai même pas vu passer devant moi! Caillou savait que Rosie n'avait pas vraiment gagné la course correctement, mais il savait aussi qu'elle n'était que petite! Quand tu seras prête, je t'apprendrai à faire du vélo d'adulte, tout comme moi! Comme c'était les vacances d'été, maman et papa avaient emmené Caillou et Rosie camper dans le forêt. Papa avait trouvé un bel endroit juste à côté d'un lac! Nous y voici! Puis-je aider? Bien sûr, Caillou! Avec ton aide, la tente sera vite montée! Caillou était très excité! Il voulait vraiment aller s'amuser dans le lac! Regarde le lac! Pouvons-nous y aller et jouer? Bientôt, Caillou! D'abord, montons notre tente! Caillou a aidé papa avec la tente. C'était son travail de passer les piquets à papa pour que la tente ne s'envole pas. Presque fini! Encore quelques piquets et c'est bon! Et voilà! Hé! Va t'en, toi! A l'aide! Ces insectes sont après moi, papa! Doucement, Caillou! Fais attention autour de la tente! Tu pourrais trébucher! Ne t'inquiète pas, Caillou! Les insectes sont partis! Oups! Et si vous alliez jouer au bord du lac pendant que je remonte la tente? Caillou regarda maman faire ricocher une pierre sur le lac. Elle a rebondi plusieurs fois sur l'eau avant de plonger dans le lac avec un petit flop. Ouah! Magique! Caillou voulait faire des ricochets aussi. Il prit une pierre et la lança très fort sur le lac. Ça n'a pas marché! Comment l'as-tu fait rebondir, maman? Ha! 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 Rosy, laisse-moi te montrer. D'abord, il faut trouver une pierre bien plate. Comme celle-ci? C'est parfait! Maintenant, essaye de la jeter vers le bas et droit. J'ai réussi! Bien joué, Caillou! Grenouille! Oh, regardez! Rosy a trouvé une grenouille! On est des grenouilles, Rosy! Croix! Croix! Le grenouille aime le lac aussi! Au revoir, grenouille! Ha! 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 Que faites-vous tous les deux? Nous sommes des grenouilles! Croix! Ha! 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 Waouh! Ça a l'air amusant! La tente est remontée. Voulez-vous aller chercher du bois pour le feu? D'accord! Caillou a trouvé beaucoup de bons bâtons dans la forêt. Il les a comptés pendant qu'ils marchaient. Un bâtons, deux bâtons, trois bâtons, quatre! Regarde! J'en ai déjà quatre! C'est beaucoup, Caillou! Ha! 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 Bon travail, l'équipe! Revenons au camp. Il va bientôt faire nuit. Caillou était bien au chaud auprès du feu de camp. Papa leur faisait à tous des savoureuses guimauves grillées. Sont-ils prêtes? Pas encore. Elles seront prêtes quand l'extérieur sera brun clair. Pas si prêts, Caillou. Il faut faire attention près du feu. Sinon, on peut se faire mal. Désolée, maman. Je voulais voir ma chamallow. Caillou vit que les guimauves prenaient la couleur brun clair. C'est prêt maintenant, papa! Ne le mange pas! C'est à moi! Ha! 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 Je ne vais pas le manger, Caillou. Je le refroidis un peu. Hum! C'est moelleux à l'intérieur! Ouah! C'était quoi, ça? Un vaisseau spatial? C'était une étoile filante, Caillou. Si tu vois une étoile filante, ça veut dire que tu peux faire un vœu. Tu dois garder ton vœu secret. Sinon, cela pourrait ne pas se réaliser. Caillou ferma bien les yeux et fit un vœu. Ca y est! J'ai fait un vœu secret. Ca devrait se réaliser, Caillou. Caillou ne le dit ni à maman ni à papa, mais Caillou avait souhaité pour plus de guimauves. Son souhait était déjà devenu réalité. C'était une belle journée ensoleillée. Maman et papa avaient emmené Caillou et ses amis au parc pour un pique-nique. C'est un bon endroit pour un pique-nique. J'arrive! Tchou-tchou! Oh! Désolée, Caillou. Je n'ai pas vu ton train arriver. En voiture! Allez, Rosie! Saute dans le train! Tchou-tchou! 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 Oh non! Attention! Oh oh! Où est passé Rosie? Ha ha ha! Encore! Je sais! Et si nous jouions tous à un jeu de cache-cache? Super! J'adore jouer à cache-cache! Jouons, père. Je vais me cacher avec Rosie et Clémentine, tu te caches avec Léo. Après, Caillou et papa peuvent nous chercher. Bonne idée! Allons, Léo! Je connais une bonne cachette! Allons chercher une bonne cachette, Rosie. Léo, Clémentine, Maman et Rosie se sont dépêchés de se cacher de papa et de Caillou. Ok, Caillou. Ferme les yeux et compte jusqu'à 10. Un, deux, trois, quatre... Caillou écarta un peu les doigts. Il voulait voir où tout le monde se cachait. Ne regarde pas, Caillou! Désolée! Je voulais juste voir où ils allaient. Je sais! Mais si on regarde, ça gâche le jeu! Cinq, six, sept, huit, neuf, dix! Ok! C'est parti! Prêt ou pas? Papa! Je crois avoir vu quelqu'un derrière cet arbre! Je t'ai trouvé! Ha, ha, ha! Bien joué, Caillou! As-tu trouvé Léo et Clémentine? Non, pas encore! Eh bien, cherche! Ils ne doivent pas être loin! Caillou pensait avoir vu quelque chose bouger derrière un banc du parc. Je vous ai trouvés! Oh! Tu nous as trouvés! Après cette partie de cache-cache, vous devez tous avoir faim. Je crois que nous devrions pique-niquer. Assis sur la couverture de pique-nique, Caillou se régalait. Tiens, Caillou! Ouah! Regardez comme c'est gros! Hum! J'adore la pastèque! Oh non! Oups! Ne t'inquiète pas, Rosie! Je t'apporte un autre jus! Papa regarda dans le panier du pique-nique, mais il n'y avait plus de boîte de jus. Oh non! Il n'y en a plus! Ça ira, Rosie! On partage le mien! Quel bon frère tu es, Caillou! Oh non! Des fourmis! Elles sont sur moi! Elles sont sur moi! Moi aussi! C'est pas grave, Caillou! Elles sont attirées par le jus renversé. Regarde! Allons tous ailleurs! Pas de fourmis dans nos sandwichs! Regarde, Rosie! Ton jus n'était pas gaspillé! Les fourmis s'en régalent! Caillou pensait que les fourmis seraient douées pour jouer à cache-cache, surtout si elles cherchaient des friandises délicieuses. Caillou allait nager avec maman et papa. Nous y sommes, Caillou! Es-tu prêt à pratiquer la nage? Caillou vérifia qu'il portait ses deux brassards. Il l'aiderait à flotter. Oui! Caillou a regardé autour et était excité de voir un toboggan menant dans la piscine. Regarde, maman! Un toboggan! Attends, Caillou! Caillou, tu ne dois pas courir à la piscine! Sur le sol mouillé, tu pourrais glisser et tomber. Regarde ici! Tu vois? Règle première, ne pas courir! Caillou voulait être en sécurité à la piscine. Désolée, je voulais voir le toboggan. Ca va, Caillou! Maintenant, voyons ça! Caillou grimpa à l'échelle et s'assit en haut du toboggan. Allez, viens, Caillou! Je t'attraperai quand tu tomberas dans la piscine! Caillou regarda sa maman en bas de la piscine. D'ici au bas du toboggan, c'était terriblement loin. J'ai eu trop peur! C'était bien plus haut que je ne le pensais. C'est pas grave, Caillou. Allons dans la piscine du côté peu profond. Caillou descendit l'échelle pour rejoindre papa. L'eau était juste à la bonne hauteur pour qu'il puisse marcher sur le fond. C'est mieux? Bien mieux! Regarde, maman! Je nage! Très bien, Caillou! Essaye de nager jusqu'à papa! Caillou nagea vers papa. C'est ça, Caillou! Juste un peu plus loin. J'ai réussi! Tout seul! Mais certainement! Caillou regarda maman nager sous l'eau. Il était très impressionné. Hourra! Caillou voulait aussi nager sous l'eau. Mais ses brassards l'empêchaient de couler. Caillou, tu ne peux pas aller sous l'eau avec tes brassards. Je les garde pour toi? Caillou n'était pas encore prêt à ôter ses brassards. C'est pas grave. J'irai sous l'eau un autre jour. Hé! Défense de courir! Bonjour! Quel est ton nom? Caillou! Salut, Caillou! Je suis le maître nageur. J'assure la sécurité de tous ici. Si je vois quelqu'un qui est en danger, je siffle. J'ai vu ses enfants courir là-bas. C'est contre les règles. C'est bien. Merci de les avoir interpellés. Caillou se souvint de ce que papa lui avait dit à propos de courir à la piscine. Si on court à la piscine, on peut glisser et tomber. Exactement. Tiens. Maintenant, tu es maître nageur. Mais ne siffle que si quelqu'un enfreint les règles. D'accord? Caillou était très fier d'être un maître nageur. Dis, as-tu essayé le toboggan? C'est trop marrant. J'ai essayé, mais j'ai eu peur. On peut avoir peur, mais un maître nageur courageux comme toi n'a rien à craindre. Eh bien, je suppose que je pourrais essayer encore. Super! Et ne t'inquiète pas. Et je veillerai bien à ce que rien d'anormal ne se produise. Caillou monte à l'échelle une nouvelle fois. L'eau tout en bas lui semblait encore bien loin. Je suis là, Caillou! Caillou était prêt. Il a compté jusqu'à trois et s'est ensuite poussé sur le toboggan. Un, deux, trois! Oh, Caillou, c'est très bien! Quel brave maître nageur tu es! C'était excellent! Avez-vous vu le gros plouf que j'ai fait? Puis-je le refaire? Papa, les règles disent pas d'adultes sur le toboggan! Caillou était très content. Dorénavant, il n'aura plus peur de descendre le toboggan à la piscine. Et donc, LinkedIn! Caillou...